Cette semaine, continuons avec la série des primitifs, celui que l'on confond régulièrement avec le Shiba Inu. Je veux bien entendu parler de l'Akita Inu. Commençons par les généralités. L'Akita Inu fait partie du groupe 5, section 5, des spits asiatiques et races apparentées. Il est originaire du Japon. La taille du mâle fait de 64 à 70 cm, tandis que la femelle fait de 59 à 64 cm, pour un poids d'environ 35 kg. Du côté du poil, il est bien fourni, dur et droit. Les poils de la queue sont plus longs que le reste du corps. Et vous devez savoir que les Akita Inu poils longs ne sont pas reconnus. Concernant son caractère, l'Akita Inu est calme, intelligent, plutôt indépendant, proche de son maître, sans aimer les contacts. Son instinct de chasse est très prononcé. Il peut être réactif envers ses congénères, surtout de même sexe. Concernant les maladies, l'Akita Inu peut être atteint par des maladies cardiovasculaires, notamment la communication interventriculaire ou encore l'épanchement péricardique. Mais également les maladies cutanées, comme le pemphigus foliacé, le syndrome uvéocutané canin, l'adénite sébacée granulomateuse. Il peut être également touché par les affections gastro-intestinales, comme la dilatation-torsion de l'estomac. Attention, ceci est mortel, il nécessite une opération vétérinaire urgente. Il y a également les maladies musculo-squelettiques, comme la luxation des rotules, la panostéite éosinophilique, mais également le syndrome polyarthrite méningite. Les maladies neurologiques, avec la surdité congénitale ou encore le syndrome vestibulaire congénitale. Les maladies oculaires, avec les risques d'entropion, de glaucome, d'atrophie rétinienne progressive généralisée. Ou encore l'anomalie oculaire multiple. Si vous souhaitez accueillir un Akita Inu, il faudra compter entre 1400 à 1500 euros de budget. Et sachez que son espérance de vie tourne autour de 13 ans. Concernant les témoignages, je remercie Jokai Efreya, Posi, Makura ou Laska Akita. Les loulous sont tous l'oeuf, viennent d'élevage, nous avons 4 femelles, qui font entre 24 à 31 kilos. L'Akita Inu est adapté à tout type de logement, du moment qu'il puisse facilement bouger sur lui-même. C'est un gros chien calme en intérieur qui n'est pas du tout dérangé par la vie en appartement. Il saura adapter son activité physique en fonction de son propriétaire. Mais la grosse balade hebdomadaire est un minimum. Favorisez quand même de sortir votre Akita tous les jours pour sa satisfaction olfactive et pour travailler quotidiennement le croisement et la rencontre de congénères. L'Akita Inu n'aboie que pour donner l'alerte et encore. L'Akita est très intelligent. Il apprend très vite, mais principalement quand il l'a décidé. Il faut énormément de positif, de patience et de persévérance pour travailler avec son Akita. Ne jamais rester sur un échec, mais savoir aller au rythme de son Akita. Il faut se tenir à une formulation de demande, être cohérent, mais également constant dans son apprentissage. L'Akita est capable de beaucoup, même de travailler sa réactivité congénère et sa protection de ressources, avec un travail régulier et constant. L'Akita Inu est considéré comme propre dès les premiers mois. Concernant sa sociabilisation, il a tendance à beaucoup snobber ses congénères, ou alors il privilégie la qualité à la quantité. L'Akita Inu ne matche pas avec toutes les races, ni avec les chiens du même sexe. Mais vous vous donnerez toutes les meilleures chances de créer de belles amitiés, ou tout du moins une grande tolérance en habituant votre Akita Inu à rencontrer et interagir le plus tôt possible, avec le plus de diversité de races possible, du moment que les chiens en face sont eux aussi bien codés. Concernant son toilettage, l'Akita Inu nécessite un entretien régulier et surtout quotidien lors des séances de mue qui sont assez importantes, avec 2 fois 3 mois de mue chaque année. L'Akita ne nécessite pas particulièrement de bain, sauf si c'est un Akita caca, qui aime se rouler dans des choses en décomposition ou s'il a des problèmes de peau. Je vous conseille d'investir dans un pulseur pour toiletter votre Akita Inu. Enlever le poil de mue et aérer sa peau pour éviter tout souci de peau. Concernant sa santé, elle est solide de manière générale. Il faut simplement faire attention aux élevages et aux maladies génétiques. Soyez vigilant au sujet de l'adénite sébacée, le VKH et la dysplasie des hanches. Concernant son apprentissage, l'Akita est suffisamment intelligent pour apprendre, mais faut-il qu'il ait envie de s'en donner la peine. Donc ne prenez pas un Akita en vue d'en faire un chien de compétition d'Aubérythmée. Cela est possible, mais ce ne sera pas forcément le point pour le choisir. Pour le budget, en comptant large, il faut prévoir entre 100 à 200 euros pour une bonne alimentation, les compléments alimentaires, les extras en jouets, friandises et le passage par le toilettage en libre-service si vous n'investissez pas dans un pulseur. A la maison, l'Akita reste proche de son maître, mais sait très bien rester seul. En balade, tout dépendra de l'instinct de chasse de votre Akita, mais je recommande l'utilisation d'une longe et d'un GPS, voire même d'une musolière pour les plus réactifs. Il faut pouvoir être maître des réactions de son Akita en toutes circonstances pour éviter tout type d'accident pour votre chien ou ceux que vous risquez de croiser. L'Akita Inu est un parfait chien de compagnie, mais également chien de surveillance et potentiellement un chien de sport canin en fonction de la vie d'un ostéopathe et de la volonté de votre Akita. Du côté de ses qualités, il est indépendant, donc il sait rester seul. Protecteur, c'est un gros chien qui demande peu d'exercice. Il a du caractère, donc il ne fait que ce qu'il aime. Très proche de son maître, même si ce n'est pas toujours par le contact physique, il n'accorde pas sa confiance à tout le monde. Concernant ses défauts, il est considéré comme indépendant, donc on ne décide pas à sa place d'être proche ou non. Ils ne sont généralement pas forcément fans des câlins et des contacts physiques. Ils sont réactifs congénères. Très sensibles, une erreur et une mauvaise expérience peuvent les marquer sur du très très long terme. Et il est très méfiant. Le maître idéal de l'Akita Inu ne baisse pas les bras pour la réactivité de son chien, mais qu'il reste conscient de la force et de la puissance de son chien. Son maître doit être patient, compréhensif, prêt à remettre en doute sous ses principes d'éducation, prêt à dépenser beaucoup d'argent en cas de maladie ou pour nourrir correctement son Akita. Et qui ne va pas plus vite que son Akita dans l'apprentissage. Concernant les instants pub, réseau, youtube, association, en association nous avons donc Akita Home, en élevage qui nous a été recommandé nous avons Sendosan Akita, Fidel Akita Ken, et pour finir, Jody Tenshio. Concernant les comptes Instagram, je vous recommande ceux de Concernant les chaînes Youtube, nous en avons deux, Jody Tenshio ou encore Akita The Real Life. Pour les groupes Facebook, nous avons Akita Inu, Île-de-France et leurs amis. Pour les livres, nous avons Akita Inu par Romain Thillet. Attention, il y a des informations qui sont à prendre et à laisser. Mais je vous recommande également d'écouter le podcast de Chou Podcast, l'Akita Inu et Américain, par May, la maman de Malcolm. Alors, nous allons maintenant passer à la question qui concerne chacune de mes recherches sur les races. Est-ce que je me vois vivre avec un Akita Inu ? Ce que j'aime chez cette race. Il est méfiant, j'aime avoir un chien qui esquive les gens que l'on croise. Son poil, même si ça représente pas mal de boulot, j'adore la texture et le rendu visuel du poil, en tout cas standard de l'Akita Inu. Son physique, son regard, son allure, sa manière de marcher, mais également ses origines. Toujours cet amour pour le Japon. Et bien entendu, sa diversité de couleurs, même si j'ai une préférence pour l'ébringer. En revanche, qu'est-ce qui ne me convient pas chez l'Akita Inu ? Sa taille, il est trop grand pour mon logement. Son poids, trop pour mon budget de barf. Son instinct de chasse trop présent. J'aime me balader sans appréhender que mon chien parte à la poursuite d'une proie. Sa réactivité congénère. Je ne demanderai pas à mon chien d'aimer tous les chiens, mais au moins de les ignorer, c'est un critère très important pour moi. Son caractère. Un peu trop prononcé pour moi. Je n'ai pas envie de négocier chaque jour avec un chien pour qu'il fasse ce que je lui demande. Mais également, le contact physique est difficile. Et moi, j'ai besoin de gros câlins, de bisous, que le chien soit aussi demandeur que moi de contact physique. Donc non, je ne me vois pas vivre avec un Akita Inu. Même si je prends énormément de plaisir à faire des balades aux côtés de Posy et Marie. Voir leur façon de faire, de communiquer la tolérance de Posy vis-à-vis de ses congénères. Donc voilà pour ce podcast au sujet de l'Akita Inu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager le podcast et à parler de nous, mais également à nous noter. On se dit à la semaine prochaine pour la découverte de notre nouvelle race. Bye !